La croissance théorique de la forêt en Lozère Juste deux chiffres. La croissance théorique de la forêt en Lozère est de 1,3 millions de mètres cubes par an. Et aujourd'hui, ce qui est réellement exploité, c'est autour de 700 mille mètres cubes. Donc ça veut dire qu'avec un nouveau débouché en plus qui est le bois énergie, ça veut dire aujourd'hui que la filière bois a un potentiel de développement très important. Et donc nous nous sommes intéressés, le département, à cette filière, d'abord en mettant en place des tables rondes forestières. Et à l'issue de ces tables rondes, pour résumer très vite, il est apparu qu'une des grosses difficultés aujourd'hui pour exploiter le bois était le problème de la desserte. On a une difficulté de desserte. Pourquoi ? Parce qu'il faut desservir sur des routes qui sont des routes inadaptées aux gros trafiques d'aujourd'hui, dont la propriété souvent d'abord est une propriété ou municipale ou départementale. Et donc il y a un gros handicap avec en plus, au moment du printemps, les barrières de dégel et la neige et donc des périodes d'exploitation qui sont très courtes. Donc il est apparu, et il est indispensable aujourd'hui de revoir cette desserte forestière. L'objectif, c'est un travail très lourd, comme vous pouvez l'imaginer, qui va prendre quasiment une année, donc qui va se clôturer, on va dire, d'ici le mois de mai, avril-mai 2015. Et là, à cette échéance, on aura une vision assez claire des travaux de requalification, d'aménagement de la voirie départementale, de la voirie communale. Et derrière, ça permettra aux départements et aux communes d'enclencher une programmation financière cohérente pour les 10 ou 15 années à venir. Donc c'est un travail qui se fait, un travail d'équipe, un travail collégial, pour lequel on va mobiliser à la fois les exploitants forestiers, qui connaissent bien la problématique de la desserte. Ce sont eux qui sont en première ligne dans cette démarche. On associe également tous les opérateurs de la forêt privée, le CRPF, la coopérative de la forêt privée, mais également l'ONF, puisque la forêt d'Omanial, en Lozère, et des collectivités locales sont très importantes. Donc il était important aussi d'associer ces structures. Les services de l'État et, bien entendu, les services de département, bien sûr, qui sont en charge de la voirie départementale. Donc oui, c'est un travail collégial d'équipe qui sera animé et coordonné par un bureau d'études, qui est vraiment spécialisé sur les problèmes de desserte des forêts, pour lancer la dynamique.